Et hop là la team et welcome dans cette nouvelle vidéo ! Vous avez été nombreux à l'attendre, oui je sais, et il arrive enfin ! Je parle bien sûr du nouvel instrument de chez ZWO, le Seastar ! Allez, jingle ! Donc ça y est, il est enfin là après des mois et des mois d'attente, et vous devez déjà être plusieurs à l'avoir reçu le jour où je sors cette vidéo ! Je tiens avant toute chose à m'excuser pour le son ou les images qui ne sont peut-être pas terribles terribles, car suite à mon dégât des eaux dans le studio, j'ai dû faire avec les moyens du bord ! Les travaux sont en cours et avancent doucement mais sûrement, comme vous pouvez le voir derrière, les plaques sont posées, et j'attends la suite des finances pour pouvoir continuer, et ça risque de mettre encore quelques semaines avant d'avoir un truc potable, voire quelques mois ! Par contre, une fois que ce sera terminé, je peux vous assurer que le nouveau décor sera juste terrible ! En tout cas, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont donné un petit coup de pouce financier pour les travaux ! Et si vous aussi vous souhaitez me soutenir dans ce projet fou, vous en avez la possibilité via mon lien Tipeee disponible dans la description, bien sûr si vous en avez les moyens ! Rêve de bavardage, voici donc le bébé de cette année 2023, le Seastar de chez ZWO ! Ce nouveau télescope 2.0 arrive sur un marché qui a tendance à se développer depuis quelques années, pense par exemple aux instruments de chez Unistella ou de chez Vaonis, par contre je tiens à être très clair là-dessus, ce sont tous des instruments totalement différents ! Et on reviendra sur un épisode de comparaison à l'occasion pour vous prouver que ce que je dis, ce n'est pas des conneries ! C'est une optique basée sur une lunette triplée à peau chromatique, ce qui veut tout simplement dire que la correction est très bonne ! Il dispose d'une focale de 250 mm et d'un diamètre de 50 mm, ce qui lui confère un rapport F sur D de 5, ce qui est très bon pour l'astrophoto ! Il sera dédié surtout au ciel profond, mais pour le planétaire faudra pas espérer grand-chose avec ses 250 mm de focale ! Par contre, et chose très intéressante, la Lune et le Soleil passeront entièrement dans le champ de l'instrument ! Mais Nico, est-il possible de voir la Lune rouge de feu de sang ? Toi mon gars, tu vas pas commencer à me chauffer, sinon ce marteau risque de finir sa course dans ta... Ok ! Il est d'ailleurs fourni avec un petit filtre solaire assez simple et très efficace, mais on reviendra après sur le contenu du pack. Il dispose d'un capteur IMX462 de chez Sony, qui est très bon pour le visual assisté, qui dispose d'une résolution de 1920x1080 pixels. En plus, il a des pixels de 2,9 microns, ce qui permet d'obtenir un échantillonnage de 2,38 secondes d'arc, là où la limite théorique d'un instrument de ce diamètre est de 2,32 secondes d'arc. Un bon choix donc pour ZWO sur la complémentarité de l'optique et du capteur. Comme tous les instruments de ce type actuels, nous sommes sur une base altazimutale, mais étant donné que les temps de pose ne dépasseront pas 30 secondes, pour le moment, ce n'est pas trop gênant pour du visuel assisté. Passons maintenant au contenu du pack. Le packaging est très sympa, simple mais efficace. Quand on ouvre le carton, on tombe directement sur une grosse valise noire en mousse. Et bien sûr, dans cette valise se trouve le fameux Cistar. La valoche est franchement pas mal, mais ce qui me fait un peu peur, c'est la charnière qui, pour moi, est un peu légère. A voir ce que cela donnera dans le temps, à force de l'ouvrir et de la fermer. Il y a deux compartiments. Le premier, avec un petit trépied en carbone et les accessoires. Et le second, bien sûr, avec l'instrument. Il est fourni avec un câble USB-A vers USB-C et le fameux filtre solaire. Énorme point positif, le poids total de cet ensemble, 4 kilos. Niveau transportabilité, là, on est vraiment au top du top. Vous trouverez l'application facilement sur Play Store, en tapant Cistar dans la barre de recherche. Ou sur iPhone, pareil. Petite chose à savoir, il est contrôlable soit en Wi-Fi, 2,4 ou 5 GHz, soit par Bluetooth. Une fois l'appli installé, plus qu'installer le monstre. Il suffit d'installer son trépied à niveau et placer le Cistar dessus. Alors là, un petit détail qui me titille, qui n'est pas dramatique, mais pas forcément très pratique. Quand vous avez fait la mise à niveau, grâce à un niveau à bulle présent ici, il faut éviter de toucher le trépied, on est d'accord. Ils auraient peut-être dû mettre une vis en dessous pour fixer l'instrument plus facilement sur le trépied. Après, voilà, c'est un petit détail, mais ce n'est pas spécialement pratique. Une fois installé, on allume en laissant le doigt appuyer sur le bouton power qui devrait s'allumer. Vous avez même le niveau de batterie qui va s'afficher ici, mais vous l'aurez également sur l'appli. On connecte l'instrument et the boarding ! L'appli est très belle, épurée et simple, avec un accès facile à tout. Il y a une carte du ciel qui ne sera pas inconnue aux utilisateurs de la ZR. Bah oui, quand on a déjà quelque chose qui marche, pas besoin de chercher plus loin. On balance donc l'instrument dans une zone du ciel et on l'arrête pour déjà faire une bonne mise au point. Ça facilitera le plate solving pour la suite. Un truc qui m'a bluffé, c'est cette mise au point. Elle est d'une précision de dingue et franchement, le piqué après celle-ci, propre. Allez, on va commencer doucement mais sûrement avec un objet que j'adore, la Nébuleuse de l'Alter. Bon, bah résultat vraiment concluant pour cet objet, à savoir que vous avez aussi intégré à l'instrument un filtre bibant HαO3 20 nano. Et que pour des Nébuleuses de ce type, bah ça passe forcément crème. J'ai d'ailleurs refait la même image avec le même temps de pose sans filtre pour voir le résultat. Et voilà ce que ça donne avec les images côte à côte. C'est sympa, hein ? Allez, maintenant, on va taper un objet un peu plus olé olé. Au hasard, la Nébuleuse de la trompe. C'est choli peau ! Bon, bah verdict, il fait bien son taf et vous l'avez vu, le pointage est franchement précis. Vive le plan solving ! Il y a juste un petit truc que je trouve dommage, mais qui sera sûrement mis en place par la suite. On retrouve pas de menu pour régler la saturation ou l'histogramme. Juste un curseur pour monter ou descendre la luminosité, en espérant une mise à jour prochaine qui propose tout ça. Un petit noise reduction qu'on retrouve également dans la suite Asis Studio sur PC serait vraiment pas trop. Parce que même en empilant les images, on voit que c'est bruité. Et ce qui est normal, entre nous soit dit, du fait que le capteur ne soit pas refroidi. Bon, je vais quand même vous montrer quelques résultats que j'ai obtenus sur la lune ou le soleil. C'est franchement pas mal. Un dernier point, on fera une petite synthèse ensuite. Il est très bon en diurne, comme vous pouvez le constater sur le château qui se trouve sur cette image. Et qui, à vol d'oiseau, se trouve à 3 km de mon jardin. Ou encore un des plus connus d'Alsace, le Haut-Königsbourg, qui lui est situé à 9 km. Pour conclure, ZWO a lancé un très bon instrument, qui dans sa version numéro 1, est déjà très très complet. Il manque quelques bricoles, mais la simplicité d'utilisation fait qu'il sera facilement accessible à n'importe quel débutant. Pour le moment, les fichiers ne sont disponibles qu'en empiler fit. Et les brutes ne sont pas conservés. Et pour le soleil ou la lune, du TIFF ou du JPEG sur le smartphone. Mais aucun doute sur le fait que les fabricants augmentent la capacité de cet instrument. Qui, je l'espère, ne sera pas le seul de la marque. En tout cas, je lui vois un bel avenir dans le monde des ASTRAM 2.0. Et ceux qui vont me dire, ouais, t'es de la merde, c'est pas fait pour faire de l'astro. Bah si, en plus, c'est compact, ça prend pas de place. Et ça reste suffisamment efficace pour pratiquer notre passion à tous, l'astronomie. Allez, hop là les gens, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501